Quelle est selon vous la plus grande cause du stress ? Qu'est-ce qui nous pose le stress quotidiennement ? Quelle est la cause même de la galère déjà ? La solitude ? Bon, peut-être la question, ça serait peut-être trop vaste, mais en fait la réponse que j'attends un peu, c'est plus que... Ce qui nous cause le stress quotidiennement en fait, c'est le manque d'informations. On est stressé parce qu'on n'a pas d'informations, on galère parce qu'on n'a pas d'informations, parce qu'on ne sait pas comment prévoir la galère et l'éviter. Si on n'est pas déjà dans l'action, on n'est pas déjà dans la galère. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le flux d'informations dû à la digitalisation augmente de façon exponentielle. C'est-à-dire, chaque seconde, à chaque moment que nous passons, nous collectons les informations dont nous sommes incapables de traiter les 1 000 par jour. Notre cerveau est incapable de traiter le taux d'informations qu'on reçoit chaque jour. Et le plus gros problème encore, c'est la qualité d'informations qui arrive à nous. Le plus gros problème, c'est que très souvent, les bonnes informations n'arrivent même pas à nous. Et bien même quand elles arrivent, elles sont cachées parmi tant d'autres informations qui ne nous apportent rien, qu'on a de la peine à les discerner. Tu vois ? Vous voyez donc ? Et pourquoi le réseautage est un traitement assisible ? Le réseautage est un traitement parce que, grâce au réseautage, on ne cherche plus l'information, mais l'information nous vient. Je le dirais, dans quel sens ? Connaître des personnes, faire à ce qu'elles sachent quels sont nos problèmes, quels sont nos besoins. Permettre à ce qu'elles deviennent attentives aussi à nos problèmes. Si Brice, par exemple, sait que j'ai besoin d'une maison et qu'en se baladant dans la rue, il rencontre Chérubin qui vend une maison, qui vend des maisons. Etant touché chez moi, un message au WhatsApp va venir, « Hey, je connais quelqu'un qui va à une maison. » Le pouvoir du réseautage. Qui est déjà allé composer un examen ici, ayant déjà traité les preuves à l'avance parce que ses amis lui ont donné les preuves ? Qui est déjà allé à un entretien d'embauche sachant qu'il est déjà embauché ? Non, nombreux comme ça, ok ? Donc, ça c'est le pouvoir du réseautage en fait quoi. Le réseautage nous élimine le stress. On ne stresse pas avoir le boulot parce qu'on n'a pas un réseau qui va nous donner le boulot sans qu'on est cher. Et comment on fait pour arriver à ce réseautage-là, à créer en fait cette communauté-là autour de nous qui nous pousse dans la direction où on va ? Pour ça, nous avons beaucoup d'outils digitaux déjà aujourd'hui, tels que LinkedIn par exemple, en fonction de ce qu'on cherche. On a déjà des plateformes en ligne comme LinkedIn, tout et autres, sur lesquelles je conseillerais vraiment à beaucoup d'entre nous d'y aller régulièrement, regarder les profils des personnes qui occupent par exemple les postes que nous aimerons occuper et de les contacter et poser avec eux. C'est une très bonne façon de créer, je vais dire comment, d'avoir toutes les informations dont on a besoin par exemple pour pouvoir obtenir le poste, pour pouvoir mieux se préparer. Et le réseautage aussi est une très bonne chose pour l'intégration. Très souvent, quand on arrive dans une entreprise, parfois par peur, ou alors, je vais dire, parfois, ce sont des situations que j'ai déjà vues, hein, qu'on est en entreprise l'ensemble, il y a une personne qui apporte toujours sa nourriture, quand les autres vont à la cantine. Et qu'est-ce qu'il fait à la pause? Il est seul, vu que tout le monde parle à la cantine, il mange seul. Et pendant qu'on mange à la cantine, c'est là que les vraies informations coulent en fait. On se dit, hé, celle-là c'est la copine du boss, il faut faire attention, parce que tu t'es arrêté d'elle. Hé, telle personne part demain, le poste, il est libre. Hé, l'entreprise va faire faillite en deux semaines. Je ne sais pas, il faut fuir. Mais si toi, tu apporte ta nourriture tous les jours, tu n'as pas l'information que le poste se libère. Après, tu es surpris que ton ami qui vient, tu vois, à 12h et qui rentre à 13h, il est en choc demain. Parce qu'il a l'information, tu n'as pas postulé. Donc, et en même temps, on doit savoir que tu n'existes pas. Ça, c'est la force du résultat en fait. Donc, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas deux possibilités de créer le réseau. C'est juste d'aller vers les gens et de donner et de recevoir ensuite. Parce que quand on donne, même les personnes à qui on n'a pas donné, elles sont prêtes à nous donner parce qu'elles nous voient donner au quotidien. Et je crois que si Constantin dit ici, hé, j'ai besoin de 5 euros pour payer mon train, tout le monde aura 100 euros à donner. Parce qu'ils donnent des informations au quotidien. Non, en fait. Par contre, peut-être si il y a des marques, beaucoup ne me connaissent qu'ici. Bon, c'est ça la réalité en fait. Le réseautage fait de nous des personnes aimées. On nous aime parce qu'on nous connaît. On aime Rihanna parce qu'on la connaît, par exemple. Pas parce qu'elle est jolie. Ça dépend, hein? Il y a plus. Ça dépend si j'ai 11 ans. Ce que je dis est vrai. Mais oui. C'est pas bon. On aime. Voilà, il n'est pas... C'est pas. Si tu as Aristide Bansé, par exemple, qui te marque 60 buts par saison ou pas. On le connaît. Oui. Tu vas l'aimer, mais il n'est pas bon. Tu vas l'aimer. C'est ça. C'est ça. Donc, le réseautage fait qu'on nous connaît, qu'on nous aime. Et voilà. Bon. C'est ce que j'avais à donner ici comme discours. Vraiment, utiliser ce médicament. Parce que c'est le premier remède à tous les maux que nous avons dans ce pays. J'espère que vous avez échangé avec d'autres personnes d'ici. Et que chacun d'ici aura trouvé une solution à au moins un de ses problèmes. Juste en échangé avec d'autres personnes. Vous savez, je veux peut-être vous raconter une petite histoire. Il y a, depuis quelques temps, par exemple, Je suis dans la gestion des projets. Donc, j'avais, par exemple, une situation qui me dérangeait beaucoup. Je travaille sur ça, nuit et jour. Parce que, bon, moi, je suis quelqu'un de temps quelque chose. Quand je veux quelque chose, je peux vraiment réunir le sommeil pour avoir. Et je travaille vraiment près de 15 heures par jour pour trouver la solution. Mais je ne trouvais pas. Dans une causerie avec Constantin, comme ça, là, le soir, en avant du boulot, il me dit, Je fais connaissance avec les gens au boulot. Essaye de créer un vrai réseau de boulot. Et pendant un break de café, en deux minutes, Quelqu'un me libère d'un stress que j'ai depuis une semaine. En deux minutes. Donc, le problème est résolu en buvant le café. Tu vois ? Pas en travaillant comme je travaillais. C'est-à-dire, le manque de réseautage. Mais non seulement au manque d'information, mais aussi au manque de productivité. Parce qu'on travaille sans avoir des résultats. Donc, je vous encourage vraiment ici, à chacun d'entre vous, de, quand on dit ici, Réseautage et d'être en pensant seulement à dire, Hey, tu fais quoi ? Tu viens d'où ? Tu es autrement descendu. Mais dans les conversations, il faut chercher, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? C'est plus dans ce sens, ça, mais les conversations doivent aller. Donc, merci à vous tous d'être venus ici, là. Ça me plait vraiment parce que, voilà, en tant que membre fondateur de TAM, ça me plait vraiment de vous voir venir ici tous et pratiquer à cet événement. Ça nous fait vraiment voir qu'on a créé quelque chose de grand. Et je me réjouis les années prochaines. Et de vous voir déjà dans l'association parce que c'est une association dans laquelle les membres sont aussi actifs, sont créateurs de contenu. Ce n'est pas une association où les fondateurs essayent de, je vais dire, c'est pas comme à l'école, c'est pas la dictature scolaire où il y a le professeur qui parle et doit y connaître tout. Les autres doivent écouter seulement. Mais c'est un échange. Tout le monde apprend de l'autre. Merci. S.S.S.R. Où te remettre du chouard. Et retrouver la passion. La créativité. L'engagement. Et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta gagne. Avec S.S.R. S.S.R.